Musique Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des Européens, dirigé par Thomas Ferrier, assisté de Christophe Malandry, diffusé en direct, mardi 27 février 2018 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 et par courrier électronique à courtoisie.fr. Les Européens parlent aux Européens. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de Radio Courtoisie pour ce nouveau Libre Journal des Européens consacré, comme à chaque fois, à la patrie Europe. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Julien Rochdy, auteur du Marteau et de l'Union Européenne contre l'Europe. Mais dont l'itinéraire n'en est encore en vérité qu'à ses prémices. Homme de conviction, mais non dénué du pragmatisme nécessaire à la chose publique, Julien va évoquer à notre compagnie l'Europe éternelle. Sa vision de l'Europe et du combat pour la défendre, éventuellement pour l'unir. Mais aussi faire le bilan de ses expériences passées, notamment au sein du FN et la droite nationale. Salut à toi donc, combattant de l'Europe. Sous le drapeau bleu étoilé, est-il question de vaincre ? Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, d'abord peut-être en introduction, Julien, quelle est votre vision de l'Europe ? Qu'est-ce que l'Europe pour vous, tout simplement ? Alors, j'avoue voir l'Europe un peu comme un romantique. C'est-à-dire que j'ai une vision assez romantique de l'Europe et que j'assume et que je concède totalement. Pour moi, l'Europe, c'est évidemment d'abord un espace civilisationnel. C'est-à-dire que c'est ma civilisation, une civilisation qui a différentes facettes, qui se découvre d'ailleurs à travers ses différentes nations, ses différentes régions, ses différentes provinces. C'est également un idéal. Je suis très attaché à l'idéal de l'homme européen et à quelque chose qui est en fait à atteindre. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement une donnée, une donnée purement géographique, même d'ordre de la civilisation ou de politique pure ou d'économie. C'est aussi quelque chose à atteindre. J'aime penser à l'idéal européen qui est une sorte d'unification de ce qui, pour moi, je sais que c'est absolument interdit aujourd'hui de dire une telle chose, mais je le crois profondément, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus beau sous les cieux. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'a pu accomplir l'Europe dans son histoire, ce qu'a pu accomplir les hommes européens dans leur histoire, à tous niveaux d'ailleurs, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau littéraire, que ce soit au niveau philosophique, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit à tous les niveaux, c'est une sorte d'idéal qui est toujours au-dessus de nous, comme une étoile. Et donc, voilà, c'est non seulement quelque chose de réel, c'est quelque chose que je ressens profondément réellement, parce qu'encore une fois, quand on voyage en Europe, quand on voyage, qu'on part à Vienne, en Autriche, en Italie, en Allemagne, en Suède, même en Russie d'ailleurs, on se sent quand même appartenir à quelque chose qui n'est pas une seule nation, certes, mais qui est quelque chose de commun. Et puisqu'en plus, aujourd'hui, ce qui est véritablement en danger, c'est précisément ce monde européen, eh bien, il y a là peut-être quelque chose à faire de ce côté-là pour rassembler tous ces gens qui ont en commun au moins une chose, même s'ils ont en commun bien plus de choses en réalité, mais au moins le danger qui les guette. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'aime à chérir et que j'aime à idéaliser, avant tout. D'accord. Et l'Europe, donc, dans votre ouvrage de 2010, déjà qui est un petit peu ancien, et à l'époque, vous étiez engagé dans un parti politique qui était sur une ligne européenne très spécifique, assez eurosceptique, pour ne pas dire très eurosceptique. Donc, à l'époque, vous pensiez que l'Union européenne, et peut-être le pensez-vous encore, était l'ennemi de l'Europe. Est-ce que vous êtes plus nuancé aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que l'enveloppe est bonne et le contenu est mauvais ? Quelle est un peu votre vision de l'Union européenne, qui est tout à fait différente de l'Europe, certes, mais qui est une réalité, aujourd'hui, politique, en tout cas ? Il faut distinguer deux choses, Thomas. La première, c'est que j'ai été, effectivement, comme vous le disiez, j'étais dans un parti politique qui faisait profession de foi de l'anti-européisme, à tout niveau. Pour moi, je comprenais que l'on pouvait être anti-européen, dans le sens que nous étions anti-Union européenne, parce que la politique que mène l'Union européenne depuis des années, et même ses origines, sa création, sont assez quand même suspectes. Donc, je pouvais comprendre que l'on fût anti-Union européenne, mais il était certain pour moi que le Front National, et que les mouvements patriotiques français, en tout cas, partageaient cet idéal européen au sens de la civilisation européenne. Mais bon, je pouvais comprendre que pour des raisons électorales, des raisons politiques, et parce qu'aussi, il faut une certaine intelligence pour être capable d'atteindre cet idéal européen et penser à l'Europe. Nietzsche, qui est mon maître, le disait, et c'est quelque chose qui n'est pas abordable pour tout le monde. Quand on a un petit esprit, on pense à son patelin. Plus on a l'esprit large, plus on pense à quelque chose qui approche l'idéal, justement. Il faut être assez intelligent pour sentir cela fondamentalement au fond de soi. Donc, évidemment, un parti populiste, nationaliste, ne pouvait pas... Mais même moi, d'ailleurs, si je devais refaire de la politique, ce que je ne ferais pas, je ne parlerais pas tout le temps d'idéal européen, parce que je sais que toi, tu as le courage de le faire, mais je pense que c'est compliqué. C'est difficilement athénable pour les petites gens. Et je le comprends tout à fait. D'autant plus, je vous coupe, que pour une bonne partie des Français, l'Europe se confond avec l'Union européenne et qui, évidemment, a une image désestable. Exactement. Et donc, l'Union européenne était à combattre. Et donc, quand je disais qu'il fallait distinguer les choses, je parlais de ma position, en fait, où j'étais bien obligé de soutenir la ligne du parti. Mais j'essayais quand même de l'infléchir un petit peu, parce que même si les Français ont une image, comme vous venez de le dire, une image de l'Europe, de l'Union européenne détestable, je pense que les Français sont quand même assez attachés à l'idée d'Europe. Peut-être pour des mauvaises raisons, parce que simplement, on leur raconte des babards du style on est plus fort quand on est ensemble, l'Europe c'est la paix, ce genre de choses. Mais il se trouve quand même que, notamment chez les personnes âgées, il croit à l'Europe. En tout cas, il pense qu'il ne faudrait pas s'en débarrasser en jetant le bébé avec l'eau du bain. Donc, moi j'essayais d'infléchir un petit peu ce discours au sein du Front National, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, en pleine campagne pour les élections européennes en 2014, j'ai sorti un petit livre qui s'appelait l'Union européenne contre l'Europe, parce que je voulais bien que l'on dissociât tout le temps l'idée d'Europe, et l'Europe telle qu'elle était, c'est-à-dire des nations, une civilisation, une culture spécifique, singulière, et puis cette Union européenne, c'est-à-dire ce machin, qui n'était qu'en fait qu'un régime. Et j'essayais d'expliquer dans ce livre, d'ailleurs, je disais, l'Union européenne est un régime, comme en France on a la République ou la Monarchie, l'idée est de changer de régime, pas de changer, de détruire l'État, vous voyez, c'était un petit peu dans cette logique-là. Et c'est ce que j'essayais de défendre. Bien sûr, ce discours n'avait pas du tout été écouté à l'époque par Marine Le Pen et puis par Florent Philippot, qui étaient les maîtres de la communication et de la stratégie, puisque eux, ils voulaient seulement être anti-européens dans tout ce que l'Europe comportait, que ce soit en termes d'idées, de civilisation, d'union des nations, et puis de machin qui était l'Union européenne. Bon, donc je n'ai pas réussi, tant pis. Aujourd'hui, Marine Le Pen a changé un petit peu, d'ailleurs, je crois qu'elle a compris. Bon, de toute façon, ce n'est plus mon affaire. Et puis, il fallait distinguer ce que je pensais fondamentalement au fond de moi. Et là-dessus, sur l'Union européenne, c'est vrai que j'ai aussi un petit peu évolué. J'étais très, très anti-Union européenne au départ. Et en fait, j'ai un petit peu cheminé dans ma réflexion et j'en suis arrivé au point, je ne rentrerai pas dans les détails, et je sais que toi, Thomas, tu es un spécialiste de la question, mais j'en suis arrivé à la constatation que finalement, ce que l'on reproche à l'Union européenne en termes de pensée, c'est-à-dire cette pensée mondialisée, immigrationniste, libérale, enfin dans le mauvais sens du libéralisme, pas le bon libéralisme, ces pensées-là sont en fait les pensées qui dirigent les élites occidentales depuis 40 ans. Ceux qui dirigent notre État en France, ceux qui dirigent même parfois nos mairies, partagent ces idées-là. C'est l'esprit du temps, le Z-Guest des gueules. C'est-à-dire que c'est l'esprit du temps malheureux que nous avons depuis 30 ans. Donc il ne faut pas s'étonner dès lors que l'Union européenne, comme structure politique, partage et développe ces idées-là. Donc il est très paradoxal en fait de voir des nationalistes français détester ce qui peut provenir de l'Europe en termes, encore une fois, de mauvaises idées, cet immigrationnisme, ce droit de l'homisme, ce mondialisme, ce libéralisme et tout cela. Alors que le maire qu'ils ont dans leur commune partage ces mêmes idées. Ils ne sont pas capables de foutre dehors le maire qui est dans leur propre commune. Ils aimeraient s'attaquer à l'Europe, à l'Union européenne. Alors qu'en fait, quand on analyse un petit peu la question, on s'aperçoit que l'Union européenne telle qu'elle est, est une conséquence. C'est non une cause. C'est une conséquence des choix politiques de nos gouvernants que nous avons élus, d'accord, dans nos pays. Je crois que tu avais fait une très bonne analyse là-dessus puisque c'est un sujet que tu connais bien Thomas, en disant que toute la politique de l'Union européenne a été faite par les Etats en réalité. Oui, absolument. Totalement. Et donc les Etats, excusez-moi, sont dirigés par des gens que nous élisons. Si Emmanuel Macron qui partage ces idées-là, pardon, excusez-moi, c'est Emmanuel Macron qui est à la tête de la France, il me semble. Donc il n'est pas étonnant du coup que tout ce qui se fait à Bruxelles et à Strasbourg partage ce lot d'idées que nous détestons. Mais commençons à les combattre dans notre pays, commençons à les combattre dans nos régions, dans nos villes, dans nos villages, avant de dire que tout cela vient de l'Union européenne. L'Union européenne est une conséquence des malheurs et des folies occidentales et ouest-européennes depuis 30 ans. Ce n'est pas une cause. Il suffit de penser aux pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. On sait que, par exemple, je vais faire un peu de provocation, mais le taux de viol dû aux populations extra-européennes en Norvège, et Norvège n'est pas membre de l'Union européenne, n'a pas l'euro, est absolument explosif. La situation au Royaume-Uni qui n'a pas l'euro qui n'était pas dans Schengen est catastrophique. Et pourtant, le Royaume-Uni fait le Brexit. Moi, j'ai trouvé des choses assez intéressantes sur cette affaire de Brexit. Je me suis beaucoup engagé à plusieurs reprises contre le Brexit. Donc, évidemment, je me suis mis à porte-à-faux de 90% des gens qui disent le Brexit, c'est formidable. D'abord, je me suis étonné de tous ces anglophobes qui, du jour au lendemain, deviennent des admirateurs absolus d'un Royaume-Uni souverainiste. Donc, la souveraineté 51e État américain, en réalité. Et de la perfide Albion. Voilà. Et donc, effectivement, l'Union européenne est à l'image des États qui la composent, des gouvernements. Macron, on me dit Macron est l'européiste. En quoi Macron est-il européiste ? Il ne veut pas l'Europe, il veut le monde. Et celui qui veut le monde ne veut pas l'Europe. J'avais une phrase en anglais que je n'utilisais pas à la radio, surtout à la radio courtoisie, mais il y a une phrase, c'est l'idée, c'est que l'Europe, c'est une finalité, ce n'est pas un moyen, ce n'est pas une étape. Et donc, ce problème-là, aujourd'hui, c'est que l'Union européenne est à l'image des États qui la composent, mais elle n'a pas de pouvoir. Parce que s'il y avait du vrai pouvoir au niveau européen, Macron n'aurait pas cherché être président français, il aurait cherché être président européen. Oui, et cela est en tout point conforme, encore une fois, quand je parlais de l'esprit du temps, je suis très attaché au phénomène des idées, des passions, des rêves, des émotions qui gouvernent un peu les peuples. Et les élites de ces peuples qui en sont leur émanation, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Absolument, bien sûr. Donc, il se trouve que dans cet esprit du temps-là, effectivement, la naïveté dans laquelle baignent et se noient les élites européennes et l'Europe depuis 30 ans, cette naïveté vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de tout l'être au monde de l'homme européen actuellement, cette espèce de disparition de volonté de puissance, même la fatuité de croire que nous sommes sortis de l'histoire et la volonté de sortir de l'histoire, cet esprit mondialiste qui est en fait la conséquence de cet un universalisme fou qui fait penser que nous appartenons au monde et non plus à une communauté, quelque chose de réel et de concret, cet esprit-là, pardonnez-moi, est partagé par un grand nombre de nos élites mais aussi un grand nombre de gens dans notre peuple. Donc, n'allez pas vous étonner après que la conséquence de tout cela, à savoir l'Union européenne, partage et développe ce type d'idée merdique, excusez-moi de le dire, mais c'est une conséquence encore une fois. Et alors, d'autant plus que c'est un alibi extraordinaire à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'effectivement, les dirigeants de l'Union européenne sont d'abord souvent choisis ou nommés par les gouvernements, par les chefs d'État et de gouvernement. Ils sont là pour faire le sale travail. C'est-à-dire que concrètement, il y a des politiques globalistes qui sont souhaitées par tous les gouvernements, mais dont ils savent qu'elles sont impopulaires. Mais ils les veulent. Simplement, ils ne veulent pas les assumer devant les peuples. Donc, il y a un alibi. C'est faire le travail par d'autres et accuser en plus l'autre d'être le responsable, celui qui a pensé cette politique. Mais si on prend deux sujets, on prend par exemple les questions des lois sur la liberté d'expression. Aucune des lois contre les... Enfin, limitant la liberté d'expression en France ne sont d'inspiration Union européenne. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont à l'Union européenne ne les partagent pas. Mais que ce soit la loi Pleven en 1972, les fameuses lois mémorielles et autres, elles sont d'initiatives nationales strictes. Non, je vous arrête, Thomas. Vous savez bien que quand même beaucoup de ces lois sont poussées en sous-main par Bruxelles et la commission des institutions européennes veulent justement une unification européenne de ces lois que la plupart des Etats membres s'alignent sur la politique française qui est une des plus dures en la matière. Non mais il y a une tendance générale. C'est sans arrêt une tendance générale. Mais qui est mondiale. Elle n'est même pas européenne. C'est une tendance occidentale. Occidentale, bien sûr. Occidentale. Occidentale. Et ailleurs. Non, le fait est que l'initiative vient toujours comme de nos élites. C'est nos élites qui veulent les 80 km heure sur autoroute. Ce n'est pas les Allemands puisque les Allemands... Sur route. Oui, sur route. Effectivement. Ce n'est pas les Allemands qui le souhaitent. Ils augmentent la vitesse les Allemands. Voilà, les Allemands. Ils sont dans la logique quand même de progrès parce que c'est comme extraordinaire c'est que toute l'histoire du XXe siècle ça a été d'aller toujours plus vite. Toujours plus loin. Et maintenant on fait des lois pour que l'ascenseur mette plus de temps à monter pour que les voitures qui sont de plus en plus efficaces de plus en plus puissantes avec des protections de plus en plus fortes aillent moins vite. Ou en tout cas on les limite. Donc on est complètement dans un phénomène de recul civilisationnel complet. Donc voilà. Alors j'ai une petite question qui est une petite question test. Je suis un peu taquin. Et je pose souvent la question à l'invité sur ce qu'il pense du drapeau européen aux 12 étoiles donc bleu aux 12 étoiles de l'hymne européen et éventuellement de l'euro. C'est un petit test que je fais comme ça. Alors je vous avouerai quelque chose ça va peut-être vous étonner. Je n'ai jamais été très... j'allais dire un mot anglais je n'ai jamais été très... je n'ai jamais véritablement aimé le drapeau européen. Pour une raison qui est peut-être complètement stupide et je le reconnais tout à fait qui est pour moi que les symboles européens ont toujours été des laigles par exemple des aigles, des oiseaux des lions des... je ne sais pas quand je pense à l'Europe je pense à ce type de symboles-là. tandis que l'étoile me rappelle les Etats-Unis et l'Union soviétique. Pour moi l'étoile est quelque chose qui n'est pas européen. Même si je sais que dans la Vierge Marie et tout cela il y a eu des étoiles au sein des symboles européens mais quand je pense à un projet de puissance à un projet de grandeur européen je ne pense pas spontanément à l'étoile. Donc quand je vois l'étoile je vous dis moi ça me rappelle le drapeau américain ça me rappelle le drapeau soviétique. Pour moi l'étoile n'est pas quelque chose d'européen. Il faudrait peut-être qu'elle soit projetée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faudrait peut-être qu'elle soit projetée. C'est un drapeau qui m'a toujours rebuté. Alors moi je vais être honnête avec vous. Au début je n'avais pas l'étoile amée. On peut voir des étoiles dans les peuples orientaux on peut voir l'étoile soviétique l'étoile américaine donc quand je pense à la civilisation européenne dans sa... L'étoile n'apparaît pas naturellement. Non, pas du tout. Alors les romains auraient peut-être à côté de l'aigle à côté d'un certain nombre de symboles on aurait peut-être accepté ce drapeau quand même parce que c'est le symbole de la Concorde en cercle. En fait il faudrait le projeter un petit peu comme le logo de Batman dans le ciel les douze étoiles comme ça il faudrait peut-être plus de... Ça suscite ce drapeau suscite des réactions épidermiques. Voilà, justement c'est ce que j'ai... On en parlera si vous voulez après. Donc l'hymne européen de Beethoven est-ce qu'on a vraiment quelque chose à dire ? Non, bienveilleux. Non, la joie fabuleux. L'euro, le nom est pas beau. En plus la joie apporteur des relusiums ça veut dire comme ce que ça veut dire ça veut dire la haute joie fille des Champs-Elysées Merveilleux. Et Schiller plus Beethoven Voilà. Alors l'euro moi je vois pas le nom mais l'idée de monnaie européenne Pourquoi pas ? C'est peut-être intéressant Encore une fois encore une fois tout dépend de comment cela est géré et des politiques de notre banque centrale il y a beaucoup de choses à dire sur l'économie pure mais de là à imputer tous nos malheurs économiques à l'euro je crois que nous allons trop vite en besogne honnêtement. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà regarder ce qui aujourd'hui est la cause principale de la ruine économique de la France ou une relative on est sérieux mais moi je vois des dépenses considérables qui sont exercées pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'Union Européenne il y avait les fameux 9 milliards que la France perdrait chaque année en fonction de ça c'est sûr que les Grecs les Espagnols les Portugais et les Italiens ont été beaucoup aidés Parlons un peu d'économie je n'avais pas du tout prévu de parler de ça et ça fait bien longtemps que je n'ai pas mis monnaie dans toutes ces affaires mais parlons un peu d'euro par exemple moi quand on me parle du retour au franc à la limite je dis pourquoi pas et je disais à l'époque pourquoi pas lorsque j'étais au Front National mais à l'époque j'avais un tout petit peu étudié la question monétaire et je m'étais aperçu d'une chose c'est que ce qui dérègle véritablement le monde est la question du dollar vous savez le dollar qui est la monnaie de change internationale la monnaie de référence ce n'est de référence et je me rappelle de ce qui avait pu se passer en Amérique latine par exemple et j'avais essayé d'imaginer ce qui pouvait advenir en Europe si nous retrouvions tous nos monnaies nationales il se trouve que c'est bien gentil de parler de souveraineté en permanence de vouloir être libre chez soi message qui est bon en soi il est normal de vouloir être libre et mettre chez soi mais on sait très bien que si la France revenait au franc dès demain le franc puisqu'elle serait toujours attachée au dollar en tant que monnaie de référence internationale en fait deviendrait l'équivalent d'une monnaie d'Amérique latine vis-à-vis du dollar ni plus ni moins je ne sais pas si vous me suivez c'est à dire qu'en fait le véritable le véritable point à atteindre pour être véritablement souverain serait d'avoir une véritable monnaie très forte européenne et qui ne soit pas instable et on sait que les américains jouent énormément sur l'instabilité de l'euro parce qu'ils ont très peur que l'euro puisse remplacer comme monnaie de change internationale et comme monnaie de référence le dollar demain c'est pour ça qu'il y a beaucoup de manipulations et que nos élites européennes souvent baissent un peu trop leur froc vis-à-vis de la finance américaine mais si nous retrouvions demain nos monnaies nationales puisque nous ne changerions pas cette monnaie de référence américaine qui est qui vive sur le dos du monde en produisant de plus en plus de monnaies chaque année avec une dette pas possible avec la banque de réserve américaine j'ai oublié le nom à l'instant la Fed qui produit des milliards chaque année qui vit sur le monde qui se finance qui s'autofinance en fait avec notre monnaie française nous ne serions pas plus souverains véritablement souverains nous serions toujours sous la botte de cette monnaie américaine qui est en fait la chose la plus déstabilisatrice dans le monde actuellement donc la véritable recherche de souveraineté serait d'arriver à faire de l'euro une monnaie solide et de référence pour le monde et aujourd'hui suivez mon regard il y a déjà des pays qui pensent que c'est fini pour le dollar et la question pour eux est soit de passer directement à l'or comme c'était le cas avant 71 avant Nixon soit d'utiliser une autre monnaie de réserve internationale à savoir l'euro parce que celle-ci est beaucoup plus solide et elle est solide notamment en vertu d'une chose c'est les capitaux des banques européennes qui sont bien plus bien plus forts que les capitaux des banques américaines De quel pays parlez-vous quand vous indiquez ces pays intéressés par l'euro comme monnaie de réserve ? Beaucoup beaucoup de pays aujourd'hui il y a une vraie réflexion partout dans le monde j'étais en Iran au mois d'octobre il y avait beaucoup de pays que ce soit en Asie que ce soit dans le monde proche et moyenne orientale même en Afrique il y a eu des dirigeants qui ont pensé à cela où beaucoup et les chinois aussi pensent vraiment beaucoup estiment que les quelques dizaines d'années que nous allons vivre devront être les années qui verront enfin la fin de la prééminence du dollar mais c'est très compliqué parce qu'à chaque fois que vous sortez cette idée-là et que vous êtes un chef d'état vous vous faites assassiner vous vous prenez une guerre sur la tête Kadhafi c'est ce qu'il avait essayé de faire c'est ce qu'il a essayé de faire Saddam Hussein bref donc c'est encore compliqué parce que les années sont encore très très puissantes mais on sait que cette puissance décline et c'est vrai qu'aujourd'hui si on pense un peu plus loin que l'on essaie de voir un peu plus loin que le bout de son nez penser à une véritable monnaie européenne qui soit solide pourrait être une véritable protection quand le dollar risque de s'effondrer et quand il s'agira de penser à d'autres monnaies de réserve internationale moi je sais que la Russie de Poutine Poutine espérait beaucoup de l'Union Européenne surtout au début de sa prise de fonction il a tendu la main autant qu'il pouvait le faire jusqu'à les années 2009-2010 et puis il en a eu assez parce que quand on tend la main et que personne en face ne la saisit alors que vous avez les meilleures intentions du monde et qu'en plus on vous tape dessus derrière il s'est lassé et il s'est mis dans des têtes de racisme se rapprocher avec la Chine ce qui n'est pas forcément la chose à faire parce que dès qu'on est dans une logique centrifuge c'est-à-dire que dès qu'on commence à regarder en dehors de l'Europe c'est toujours le même principe c'est-à-dire que la France va l'ornier vers l'ancien empire colonial le Royaume-Uni vers le Commonwealth la Russie donc vers l'Asie puisqu'elle est refusée l'Europe la refuse Thomas Ferrier vous ne veut pas reprocher à la Russie de se tourner vers l'Asie alors qu'une grande partie de son territoire est tournée vers l'Asie la Sibérie n'est pas une extension de la Russie la Sibérie il n'y a pas un pelé la majorité des populations qui sont en Sibérie il y a quelques millions d'habitants quand même à Vendivostok oui à Vendivostok elle est à 99% européenne il y a quelques millions d'habitants en Sibérie oui mais la menace chinoise par rapport à la Russie même si il ne faut pas la fantasmer on sait que c'est aussi la logique anglo-saxonne depuis Mackinder je crois les théoriciens américains d'essayer de diviser l'air clans ce qu'on appelle l'air clans c'est-à-dire entre l'Europe la Russie et aussi l'Asie et on sait que l'un des points fondamentaux pour eux est de couper le lien entre l'Europe et la Russie c'est évident c'est repousser la Russie hors d'Europe c'est une vieille stratégie qui a été tentée même par Napoléon et par Hitler à leur façon même s'il s'agissait d'un excès au final pour Hitler il s'agit bien de renvoyer la Russie au-delà de l'Oral donc le fait est que la Russie qui aspire à être rattachée à nouveau à la famille européenne parce qu'elle l'était au départ parce qu'il faut oublier que ce sont des Slaves de l'Est et des Suédois qui confondraient l'Ukraine la Russie et la Belarus qui confondraient la Ruthénie à l'époque ça s'appelait les Varegs les Varegs mais simplement les Slaves aussi les Slaves de l'Est sont aussi européens que les Varegs on avait fantasmé sur l'origine nordique comme si les Slaves étaient des sous-hommes mais c'est absurde les Slaves sont des Européens les Suédois sont des Européens les deux réunis ça fait des Européens donc la Russie a un rôle à jouer dans l'avenir de l'Europe ça me paraît évident mais ça est un peu compliqué surtout la Russie a quand même une image historique qui est difficile justement je parle de ça parce que la Russie je me sens chez Nietzsche que vous aimez beaucoup était très mal vue à la différence de la Pologne il s'inventait d'ailleurs des origines poénaises Nietzsche alors justement Nietzsche a été déterminant je crois c'est fou Nietzsche ne détestait absolument pas la Russie il voyait la Russie comme une sorte quand même de monstre autocratique il me semble déjà Nietzsche a une véritable admiration pour certains artistes et écrivains russes notamment il estime qu'il a deux maîtres en psychologie qui lui ont appris des choses dans la psychologie humaine dans la littérature à savoir Stendhal et Dostoevsky et il estime que Dostoevsky est même supérieur à Stendhal il se trouve que moi aussi j'apprécie énormément et Stendhal et Dostoevsky Nietzsche dit que la Russie est un monstre barbare mais qui aura peut-être comme destin de revigorer justement l'Europe donc il a une idée il voit la Russie comme le grand froid comme quelque chose d'encore resté pas tout à fait à la marge mais enfin qui conserve quelque chose de sauvage dans ses veines mais qui mais qui pourra qui pourrait en tout cas apporter quelque chose à l'Europe de demain non non il est pas si il est un tout petit peu inquiet maintenant alors là vous me faites rechercher dans ma mémoire mais il est un tout petit peu inquiet sur une chose lorsqu'il parle de la bouddhisation de l'Europe qui est une donnée d'unilisme européen on n'entend-il pas on en parlera peut-être tout à l'heure et peut-être il a quelques lignes sur la sur la l'âme moitié asiatique moitié européenne de la Russie et il estime que cette âme asiatique là pourrait peut-être prendre l'Europe mais en fait il dit qu'elle a déjà pris l'Europe puisque cette bouddhisation de l'esprit européen a déjà eu lieu en Europe alors c'est d'ailleurs assez intéressant parce que la bouddhisation je dirais pas qu'il y a une hindouisation parce qu'il y a aussi on pourrait imaginer une sorte d'hindouisation je pense que les gens ne comprennent pas quand je parle de bouddhisation de l'Europe en fait je vais prendre un exemple que vous expliquiez mais moi je voudrais un exemple si je me comprends bien si je comprends bien est-ce que par exemple le phénomène des végétariens c'est pas une bouddhisation de l'Europe le fait de pas manger de la viande par exemple moi je me suis beaucoup posé la question sur ça en fait c'est une conséquence c'est beaucoup plus profond que ça à travers la bouddhisation de l'Europe Nietzsche évoque cette espèce de refus de la vie il y a de plus en plus c'est-à-dire et ce qu'on peut constater de partout et particulièrement en France malheureusement toutes ces idées égalitaristes de prudence de refus on le voit aujourd'hui tout ce qui est extrémiste c'est mauvais il faut être prudent il faut être modeste il faut être humble l'humilité est devenue une valeur en soi aujourd'hui on déteste ce qui peut être encore orgueilleux fier vaniteux même parfois on déteste ça il faut être dans la médiocrité permanente pour être dans le bon et dans le vrai et dans le juste et c'est ça dont Nietzsche parle à travers la bouddhisation de l'Europe c'est donc un nihilisme en réalité c'est une peur de la vie c'est un refus de la vie qui se fait passer pour la vie elle-même alors qu'elle ne l'est pas et il voit dans l'esprit démocratique européen ce que Tocqueville a analysé d'ailleurs à travers l'esprit démocratique c'est cet égalitarisme-là c'est ce phénomène de nivellement de tout de tout ce que l'humanité comptait de beau en Europe et dans le monde de manière générale cet esprit démocratique il l'appelle la bouddhisation de l'esprit français voilà de l'esprit européen pardon vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal des Européens dirigé par Thomas Ferrier qui reçoit ce soir Julien Rojdy militant européen identitaire pour nous parler des questions européennes et de sa conception de l'Europe alors on parlait donc de bouddhisation c'est-à-dire effectivement d'une sorte de destruction de tout ce qui est noble dans l'esprit européen ça converge malgré tout là je vais faire des petites provocations mais classiques ça converge avec le christianisme d'ailleurs Nietzsche lui-même mettait le christianisme et le bouddhisme presque sur le même plan puisqu'il disait que le christianisme c'était la religion sémitique des esclaves et que le bouddhisme était la religion on va dire indo-européenne des esclaves il l'opposait à l'hindouisme et les lois de Manou et il l'opposait à l'islam le brahmanisme c'est différent l'hindouisme vient après oui le brahmanisme hindou c'est pas très net chez moi mais disons entre les lois de Manou c'est-à-dire l'hindouisme vient véritablement après c'est entre le védisme et le brahmanisme parce qu'il était très inspiré des textes anciens les jupanishads Manou donc on est sur le védisme même pas le brahmanisme en tout cas l'idée d'une religion forte par opposition à une religion de faiblesse et l'islam pour lui d'ailleurs était valorisé de ce point de vue-là il disait que le bouddhisme était un christianisme pacifié et doux plus doux parce qu'en fait il voit et c'est d'ailleurs aussi ce qui a été créateur et Nietzsche le reconnaît tout à fait dans le christianisme cette espèce de il y a une violence dans le christianisme dans le rapport ambivalent qu'on peut avoir au corps la violence qu'on se fait soi-même cette espèce de discipline terrible et le dogme le dogme est très fort que dans le bouddhisme il y a quelque chose de plus raffiné et doux et de pacifié donc d'ailleurs il dit qu'après le christianisme on aura pire on aura le bouddhisme justement parce qu'il disait au moins c'est une religion des faibles comme ça que Nietzsche décrivait le christianisme bien sûr la religion des faibles et des dératés mais au moins il s'était producteur d'une certaine violence interne qui pouvait engendrer des grandes choses malgré tout notamment dans l'art tandis que le bouddhisme l'esprit bouddhiste européen démocratique européen ne produit plus rien c'est-à-dire qu'en fait nous sommes tous devenus des médiocres oui c'est-à-dire un nivellement vers le bas mais alors c'est effectivement c'est très intéressant parce que alors Nietzsche peut amener un peu la pensée de Nietzsche extrêmement faussonnante moi j'avoue que j'ai lu à peu près tout ce que je pouvais lire sur Nietzsche sauf les disons que toutes les petites phrases qu'il a pu écrire dans des recueils complets ça je les ai pas j'ai pas pu les lire mais il y a des choses assez extraordinaires alors qui mènent parfois à une violence intellectuelle extrêmement forte ça peut être vers l'Europe mais ça peut être vers autre chose par exemple moi j'ai trouvé deux citations récemment que je trouve assez extrêmement politiquement correct ou religieusement incorrect notamment il dit nous croyons en l'Olympe pardon en l'Olympe et non au crucifié oui c'est une phrase de l'antéchrist alors non c'est même pas d'antéchrist c'est en fait dans les notes de bas de page quelque chose c'est quelque chose qu'il a écrit de manière indépendante je pourrais vous dire dans les fragments posthumes il dit à peu près la même chose il dit d'une autre manière mais là il le dit aussi clairement que ça dans un fragment posthume nous croyons en l'Olympe et non au crucifié d'ailleurs un de ces derniers fragments posthumes où il était encore saint d'esprit alors après à l'âge de 15 ans il allait beaucoup plus loin puisqu'il a écrit un poème de jeunesse qui s'appelait Devant le crucifié qui se résumait en français je n'ai pas la version allemande à pauvre fou reste là-haut donc Nietzsche peut amener évidemment une sorte de violence intellectuelle vis-à-vis du christianisme qui évidemment peut choquer beaucoup de gens oui bien sûr et une violence vis-à-vis de l'Europe parce que Nietzsche a dénoncé le nationalisme de son temps le nationalisme allemand il le détestait ça c'est très intéressant parce que sur la question religieuse il faut il faut prendre Nietzsche j'allais dire avec des gants il faut revisiter certaines choses chez Nietzsche il faut comprendre en fait dans le mépris qu'il a du christianisme qui n'est pas un mépris qui complète qui a à la fois une immense admiration pour la chose chrétienne la fondation chrétienne il faut en fait il faut en fait voir ce qu'il dénonce comme phénomène interne au christianisme le processus psychologique qu'a pu fabriquer le christianisme et que le christianisme parfois peut fabriquer lui-même et en fait il peut y avoir des chrétiens Nietzsche en fait qui peuvent vouloir un christianisme solaire qui soit dans la force dans la puissance dans la beauté et non pas seulement dans la recherche et la cultivation de la médiocrité mais je oui et vous Julien Rochedi quelle est pour vous la place du christianisme dans votre vision de l'Europe de la culture européenne de l'identité européenne quelle est votre position à ce sujet six positions il doit y avoir six positions il doit y avoir ça paraît difficile de ne pas avoir de position sur ce sujet non c'est très compliqué parce que là on aurait besoin de toute la nuit déjà pour discuter les questions religieuses sont très intéressantes j'ai beaucoup d'amis je suis moi-même catholique j'ai été baptisé j'ai été élevé par les bonnes sœurs donc c'est quelque chose qui est en moi en fait et le christianisme est aussi en moi qu'il est dans l'Europe il a pénétré l'Europe d'une certaine façon et donc il l'a façonné aussi il a créé et puis il a créé de belles choses dans l'Europe donc je pense que il est très compliqué aujourd'hui de se positionner seulement sur une nouvelle religion que l'on pourrait appeler païenne néo-paganiste ou je ne sais quoi encore on peut être ainsi bien entendu mais je crois qu'il faut aussi accepter les chrétiens et les chrétiens ont fait l'Europe ont participé de l'Europe donc là-dessus je crois qu'il faut être a-religieux il faut apaiser entre guillemets le christianisme et en tout cas le catholicisme surtout d'ailleurs est devenu une religion européenne le problème c'est qu'elle perd son caractère européen de plus en plus et notamment le pape que nous avons actuellement est plus comme Emmanuel Macron il recherche plus le monde que l'Europe or l'Europe est quand même le perso enfin pas le berceau exact mais le comment dire la maison du catholicisme et ça il faudrait quand même que le pape ne l'oublie pas je crois que nous avons un pape qui a engagé une guerre contre la situation européenne je dirais pas jusque là mais c'est vrai qu'en tout cas peut-être parce qu'il est argentin peut-être parce que lui aussi d'ailleurs participe de l'esprit du siècle encore une fois c'est la même chose de l'esprit du temps il est comme nos élites occidentales d'une certaine façon lui-même est mondialiste et ne croit pas en toutes nos chimères identitaires lui-même parce qu'il participe de cette génération de cet esprit du temps maintenant pour revenir pour quitter un petit peu les questions religieuses qui sont vraiment compliquées et qui nécessiteraient toute la nuit pour discuter puis surtout un verre de vin et ce sont toujours des questions extrêmement passionnantes en tout cas revigorantes toujours pour l'esprit par les religions par les métaphysiques j'adore ça c'est passionnant mais pour revenir au nationalisme oui ça c'est quelque chose qui m'a étonné car comme je l'ai dit comme les gens l'ont sans doute compris mon maître est Nietzsche et je l'ai lu très jeune et en fait il y avait un point sur lequel j'achoppais avec dans son oeuvre c'était sa critique des nationalistes car moi il se trouve que quand j'ai commencé à lire notamment à travers l'histoire je me suis trouvé je me suis fabriqué je me suis construit à travers un nationalisme fierté d'être français de mon identité de ce que j'étais de ce que mes pères ont pu être et donc j'étais naturellement nationaliste et en plus le monde que je détestais en face de moi était précisément un monde qui n'était pas nationaliste donc en tant que jeune rebelle comme tout un chacun j'imagine on se construisait à travers le patriotisme français parce que voilà être patriote français ça voulait dire quelque chose et à la fois je lisais Nietzsche dans le même temps et lui-même n'avait que des mots très durs à l'encontre des nationalistes et des esprits étriqués comme il les appelait et il faisait toujours appel aux bons européens à cet esprit-là à cet idéal européen et j'avoue que c'était peut-être le seul point avec lequel j'avais du mal chez Nietzsche je ne comprenais pas pourquoi pourquoi détestaient-ils tant les nationalistes européens il a fallu que je milite dans des parties nationalistes français pour comprendre cela c'est pas un anachronisme quand même entre la période contemporaine et Nietzsche en fait en fait oui il y a quelque chose même si je suis français profondément français que j'aime mon pays j'aime ma culture j'aime ce qu'est la France qu'a pu être la France aussi surtout il y a quelque chose quand même de terriblement étriqué et stupide que de voir aujourd'hui même on le voit des souverainos souverainistes pour qui seule la France compte et qui estiment que le véritable ennemi des français aujourd'hui c'est les allemands il en existe autour de Philippot autour des gens comme ça ils le pensent sincèrement il y a quelque chose de profondément ridicule et de vraiment stupide qui démontre ils en sont vraiment assez bien sûr il y a des théoriciens français qui estiment que que l'ennemi principal est l'Europe et ce sont les allemands ce sont les qui détruisent notre économie tout ça ça existe encore oui bien sûr j'ai quelques noms en tête voilà et l'esprit souverain ce que j'appelle l'esprit souverain ou souverainiste qui est le fait de croire que la France pourrait redevenir avec cette tautologie du re en permanence on pense pouvoir revenir à alors que l'histoire ne repasse jamais les plats comme disait Céline qu'on pourrait revenir à cette France fantasmée du je ne sais même pas d'ailleurs quel siècle du 19ème siècle peut-être ou une courte période sous le général de Gaulle je ne sais pas ça n'arrivera pas ça ne reviendra pas donc c'est vraiment stupide que de penser de vivre comme ça et même sans parler des pures conjonctures et conséquences politiques moi j'ai une affection pour l'Europe j'ai eu la chance de voyager en Europe et de compter parmi mes meilleurs amis des grands Européens j'ai par exemple un échange épistolaire depuis maintenant deux ans et demi avec Thierry Baudet qui est un très bon ami à moi qui est hollandais qui est à la tête d'un mouvement d'ailleurs patriotique hollandais mais qui défend l'idée de la culture européenne et de la civilisation européenne qui est très attachée à celle-ci j'ai des échanges épistolaires avec lui mais mon dieu je me sens plus proche de Thierry Baudet qui est hollandais que de beaucoup de mes compatriotes excusez-moi mais c'est la vérité parce que c'est un européen il est capable nous sommes capables de boire le même vin et de l'apprécier ensemble nous sommes capables d'écouter la même musique classique formidable et de discuter à propos toute la soirée de discuter religion aussi de discuter c'est un européen c'est mon frère on parle en quelle langue avec Baudet on parle anglais on parle français je n'ai pas la chance ou la malchance de parler hollandais et j'ai vécu ça avec des allemands avec des italiens des autrichiens des suédois et puis les russes aussi excusez-moi je me sens respirer d'une même et seule culture aux différents aspects bien sûr aux différentes facettes mais vous savez j'ai Bernard-Henri Lévy qui est un très bon ami à nous n'est-ce pas à coutume de dire je suis un européen d'origine française il adore dire ça pour son côté cosmopolite et puis c'est un mot c'est un bon mot c'est à quoi je lui réponds moi je suis un français d'origine européenne et vous voyez je renverse la chose et en fait elle veut tout dire c'est-à-dire que je suis un européen qui s'exprime dans le cadre français mais du coup je peux partager énormément de convictions d'amitié d'affection et encore une fois de bains communs de culture commune avec un autre européen qui serait né dans un autre cadre législatif Jean-Yves Le Gallou a tendance à parler des européens d'expression française oui mais c'est un petit peu cela oui oui effectivement et d'ailleurs justement j'en profite pour rappeler qu'il y aura bientôt au mois d'avril la nouvelle rencontre de l'Institut Iliade qui est justement consacrée aux européens au sens strict elle a lieu à quelle date Thomas vous pouvez le rappeler je n'ai pas noté cette information je sais que je crois que c'est le 9 avril quelque chose comme ça donc je vais dire peut-être une bêtise c'est tout début avril et sur l'idée des européens qui doivent se battre pour l'Europe justement donc l'Institut Iliade à ne pas manquer donc de toute façon vous pouvez accéder sur le site de l'Institut Iliade vous avez toutes les informations pour vous inscrire tout ce qui est nécessaire alors justement on parle de Nietzsche et Nietzsche c'est le philosophe au marteau moi j'aime bien parfois dire que je politise à coup de marteau bon justement ce marteau qui a été le titre de vos ouvrages est-ce que vous avez réussi à l'époque où vous étiez dans un engagement politique affirmé à faire rentrer reforger un petit peu le crâne de certains patriotes avec ce marteau un coup de marteau un coup de marteau intellectuel je ne sais pas je pense avoir eu une petite influence sur certaines une petite influence sur certaines personnes en tout cas je l'espère après sur le front national en lui-même non si je l'ai quitté c'est précisément parce que j'avais bien j'avais bien conscience que je n'avais aucune influence sur la ligne et que je ne parvenais pas à exprimer mes idées parce que j'étais le petit jeune du FNJ quoi c'est un peu normal vous savez bien sûr tous les responsables du FNJ ont toujours été un peu des fers valoir les jeunes n'ont pas trop le mot à dire bien sûr ils servent de couleur d'affiche un petit peu les gens le savent enfin ceux qui ont suivi mon parcours en tout cas moi j'ai quitté le front avec pourtant pas mal enfin j'aurais pu avoir beaucoup de rancœurs pour pas mal de raisons mais je ne suis pas pas un être du ressentiment donc je l'ai tout de suite éteint dans mon cœur et je n'ai pas dégueulé pardonnez-moi cette vulgarité je n'ai pas vomi sur le front national les années qui ont suivi je ne le fais pas encore aujourd'hui je me permets certaines critiques qui sont nécessaires je pense parfois quand on en parle mais c'était plus mon sujet je m'en moque un petit peu et voilà mais si j'ai pu changer vous savez je réagis à ce que vous venez de me dire c'est très marrant parce que moi j'écris un livre donc à 20 ans qui s'appelle Le Marteau dans lequel je déverse toute ma passion de jeunesse j'écris ça lorsque je suis à l'université et puis je crois que ce livre va changer la face du monde évidemment lorsque je l'écris sinon je ne l'aurais pas écrit d'ailleurs et puis évidemment je trouve une toute petite maison d'édition et le livre est lu par je ne sais pas 500 personnes même pas plus au début en tout cas c'est pas mal oui mais je sais certains livres n'atteignent même pas ces chiffres comme ça mais moi quand je l'écrivais je pensais que j'allais changer que ça allait être voilà que ça allait être énorme et puis en fait je rejoins le Front National juste après et je me dis je me dis tiens les cadres du Front National sont peut-être tombés sur ce livre ils m'ont peut-être été étonnés qu'un jeune de 20 ans écrivait un livre comme ça soit cultivé enfin cherche en tout cas à l'être voilà un type qui a des idées qui a tout cela et puis et en fait je m'aperçois que je suis recruté pour des raisons qui ne tiennent absolument pas à mon livre aucun cadre du Front National ne l'avait lu et ne savait même qu'il existait et quelle a été ma surprise quoi je me disais tiens en fait j'avais été recruté pour mon apparence et parce que je savais un petit peu m'exprimer alors que je croyais vraiment croyez-moi je pensais vraiment que j'avais été recruté parce que j'avais aussi un certain bagage intellectuel culturel et tout cela honnêtement je dois dire qu'à propos de votre livre le marteau j'en ai entendu parler uniquement après que vous ayez été directeur national du FNJ oui mais c'est normal quand c'était sorti en 2007 ou 2008 c'était pourtant passé je n'ai pas réussi à le procurer à l'époque c'est pour ça je ne l'ai pas c'était une toute petite maison c'était évidemment très compliqué de me faire éditer je n'avais pas de nom du tout à l'époque je n'étais absolument pas connu moi je suis quelqu'un qui vient de la petite campagne qui vient d'Ardèche voilà je n'avais pas de réseau pas de nom rien et je pensais pouvoir me faire publier dans une grande maison d'édition mais parce que j'étais d'une naïveté totale évidemment j'ai pu connaître la vie et le monde plus tard alors justement on parlait de ce nationalisme parce que bon le nationalisme contre lequel Nietzsche s'élevait c'était le nationalisme allemand de son époque qu'il avait connu notamment par son beau-frère Förster qui était un antisémite obsessionnel très wagnerien d'ailleurs Nietzsche a eu une grande rupture intellectuelle avec Wagner c'est le grand moment où Nietzsche s'émancipe de Wagner et le rejette qu'il beyroute voilà et puis ensuite il y a une caractéristique du nationalisme français que le nationalisme allemand n'avait quand même pas ce que j'appelle moi le mondialisme dans un seul pays c'est-à-dire que je trouve qu'il y a cet universalisme c'est-à-dire que c'est dans à la fois le rejet des allemands des autres européens effectivement mais ça ne se limite pas à ça c'est pas la France seule parce qu'il faut quand même peser donc ils ont la conscience qu'il faut peser et donc pour peser face aux allemands c'est ce que j'ai appelé moi le syndrome Mangin de Charles Mangin le général français qui a inventé ce qu'on appelle la force noire c'est-à-dire le recrutement de troupes africaines pour peser face aux autres européens et ça c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans ces mouvements entre guillemets patriotes français je trouve de plus en plus Philippot, Asino etc il y a cette idée qu'il faut que l'avenir de la France c'est l'Afrique contre l'Europe c'est une réflexion très intéressante je me suis je me suis permis parce que c'était compliqué pour moi parce que je n'aimais pas qu'on attaque mon pays une réflexion profonde sur la nature de la France et en fait on s'aperçoit et c'est ce qui fait sa grandeur aussi et sa beauté c'est pour ça qu'a posteriori on n'a pas de jugement à émettre on ne peut juste constater qu'en fait la France a été une anomalie historique dans le sens où la France devait appartenir à l'Europe au Saint-Empire romain-germanique puisque c'était même la France qui l'avait créée avec Charlemagne d'une certaine façon la France vous me suivez ça partait du territoire français en tout cas les deux Français voilà et alors là en revanche parce que c'est une vieille réflexion je vais oublier les noms mais je compte sur vous mes amis qui êtes très cultivés il me semble que c'est Auton III lorsque Auton III veut reprendre justement remettre sa suzeraineté sur ce qui n'est même pas le roi d'ailleurs encore ici il me semble que c'est peut-être déjà un roi mais je ne sais plus lequel est-ce Auton III veut revenir simplement pour que le territoire la France le territoire français continue d'appartenir à l'hémisphère voilà au Saint-Empire romano-germanique donc à l'Europe et là il y a un capétien qui dit non je préfère être la fameuse phrase je préfère être roi chez moi non je préfère être empereur chez moi que roi chez les autres enfin une phrase comme ça régner en tout cas sur un petit territoire que ne pas régner mais participer à un projet de puissance plus global et plus grand quelque chose comme ça excusez-moi c'est une vieille réflexion j'ai oublié beaucoup de choses à propos le royaume de France contre l'Empire voilà mais dans cette idée la France du coup commet une anomalie parce que ethniquement culturellement religieusement géographiquement la France devait appartenir enfin devait être une province d'un quelque chose de plus grand plus solide qu'était le Saint-Empire romano-germanique et il y a un capétien il y a un roi qui s'oppose à cela et qui veut créer son aventure individuelle et il crée la France alors c'est fabuleux l'histoire de France est royale est magnifique elle est sublime mais dès l'origine il y a quelque chose qui est étrange et qui bouleverse en fait le destin européen et qui d'ailleurs est à l'origine des guerres qui suivront des guerres nationales et même des premières guerres mondiales et donc de la fin de l'Europe la France est à l'origine de ça en fait dès le départ et en fait la France du coup se coupant de ce qui devait lui appartenir à savoir cet espace de civilisation européen parce qu'elle partageait les mêmes les mêmes ethnies les mêmes la même culture la même religion est obligée de s'inventer de se construire différemment dans un constructivisme intellectuel qui sera celui de l'état de l'état-nation et la France va dès lors s'inscrire très très tôt dans cette logique universaliste en fait dans le sens où ça c'est Nietzsche qui nous l'apprend toute vie cherche à se justifier nous avons tous une vie et en fait notre cerveau passe son temps à chercher à justifier nos propres actes et donc pour la politique c'est la même chose et donc la France va chercher à se justifier mais inconsciemment bien sûr elle va chercher à se justifier dans son existence propre parce que c'est une anomalie et du coup elle va créer cet état-nation et elle va faire ce constructivisme intellectuel qui dès le départ est une sorte d'universalisme et après lorsqu'on lit Taine par exemple il s'aperçoit que la langue française inscrit à travers sa logique très très rationnelle inscrit déjà beaucoup d'éléments en elle-même inscrit beaucoup d'éléments abstraits qui poussent à la réflexion vers l'abstrait en permanence dans la langue dans la structure même de la langue française c'est très étonnant Taine à l'épage d'une intelligence moi je serais incapable d'écrire une chose pareille il analyse la langue française et montre à quel point il est donc tout à fait naturel que le rationalisme avec Descartes puis l'esprit des lumières avec Voltaire et ainsi de suite ne pouvait sortir que de France de par la structure même de la langue qui dès le départ encore une fois nous poussait à l'abstraction et donc voyez très tôt en fait on entre dans cette logique où puisque la France ne peut pas se bâtir sur une ethnie sur une culture pure naturelle et bien il faut qu'elle se construise différemment à travers cette logique d'état à travers une logique abstraite une logique de contrat des jeunes d'une certaine façon c'est à dire on adhère à un projet et donc ce projet et ses valeurs sont plus importantes que la chose en soi naturelle c'est à dire notre appartenance ethnique culturelle religieuse et ainsi de suite et tout ça est en fait inscrit dans les gènes français depuis cette balade d'Otom 3 il me semble c'est Philippe Augus je crois Philippe Augus c'est le grand moment Bouvines etc c'est le grand moment où on commence à voir l'émergence très modeste d'un sentiment français c'est même avant Philippe Augus Philippe Augus c'est souvent le marqueur 1214 Bouvines mais alors moi j'ai une petite vision un peu différente c'est à dire d'abord je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui a fait que la France s'est vue un peu différente parce qu'il y a une sorte de bipolarité à l'intérieur de l'esprit français ce que j'appellerais l'esprit gaulois récemment médiéval comme ça ça m'arrive des sortes de choses et je regarde dans ce dictionnaire tranquillement je lis les pages j'aime bien plonger dans un dictionnaire et je vois deux mots pour désigner notre pays je vois Frakland qui va servir pour le mot moderne en Islandais moderne Frakland c'est la France et je vois Valande et je me rends compte qu'il y a deux mots deux termes et que ce Valande c'est le nom que les Islandais les Vikings donnent à la France Valande c'est à dire le pays des Gaulois la Gaule déjà en fait toujours là et je pense que l'esprit gaulois par rapport à l'esprit germanique c'est quelque chose qui a été l'antidote on voit l'astré au XVIIe siècle des druides fantaisistes on voit à la révolution française quand même beaucoup de députés qui veulent rebaptiser le nom du pays en Gaule c'est assez surprenant dans la quantité de Sieyès qu'avaient proposé un peu les Gaulois aux francs de la noblesse et ensuite effectivement il y a cet universalisme mais qui n'est pas un vrai universalisme il y a des pages là-dessus mais la révolution est en fait la révolution des Gaulois sur les investisseurs francs en fait c'est évidemment c'est la reprise du pouvoir des opprimés la vieille lubie comme les francs la noblesse descendant des francs et le peuple descendant des Gaulois ce qui est un peu excessif mais qui n'est pas forcément complètement faux après il y a l'universalisme l'universalisme français c'est un faux universalisme même sous les lumières pour moi ça veut dire que la France géographiquement et par son peuplement est une convergence de différentes identités d'Europe mais c'est pas la seule c'est un mélange de latin de celte et de germain mais l'Allemagne est un mélange de latin de celte et de germain à un dosage un peu différent l'Angleterre aussi parce qu'on croyait que les anglo-saxons sont venus massacrer tous les celtes c'est pas vrai cette nuance prit quand même que les allemands étaient unifiés par une donnée qui est essentielle qui est à savoir la langue moi je viens d'Occitanie et je parle l'Angleterre je parle l'occitan et c'est vrai que la France encore une fois s'est bâtie sur le breton sur l'occitan sur beaucoup de patois et c'est quand même très différent donc ethniquement nous avions quand même si la définition d'ethnicité en dehors des questions raciales les français étaient quand même très diversifiés le sont encore mais ça ethniquement au sens pleinement racial les allemands sont aussi entre un bavarois et un type de la sax ça n'a rien à voir mais en revanche ils étaient unifiés par cette donnée essentielle dans la construction de l'identité à savoir la langue et c'est quand même très dit ça change beaucoup de choses à une nuance près que comme les différents dialectes les différents langages parlés par les populations germaniques que ce soit dans l'Allemagne en Autriche en Suisse sont très très différents c'est très difficile de comprendre des fois le Suisse alémanique est absolument incompréhensible certaines populations en particulier les milieux les plus populaires en Allemagne parlent une langue très difficile à comprendre si vous n'êtes pas du cru oui mais enfin vous me suivez sur cette idée il y avait quand même un substrat germanique il y a des bretons il y a des basques il y a des asaciens il y a des corses c'est un peu spécifique et il y a aussi toute une série de français qui ne sont ni ni corses ni basques qui sont des français du nord du nord de la France par exemple les français du Val-de-Loire les français de l'île-de-France avant le grand remplacement de Champagne qui sont les langues d'huile peut-être la population ce sont les français la population souche si je pourrais dire à laquelle s'agrègent des populations qui ont peut-être des caractères plus marqués oui mais en tout cas l'idée que l'universalisme par exemple les souverainistes ont tendance à citer Renan souvent mais ils le citent en coupant la plupart de ses phrases ils le citent en prenant un seul texte de Renan qui est le fameux discours sur la nation en oubliant qui est Renan moi j'aime bien rappeler qui est Renan avec toutes les spécificités du personnage et qui était un fédéraliste européen d'ailleurs il n'y a pas que les souverainistes qui citent Renan vous avez les mondialistes qui passaient leur temps à citer Renan mais il la coupait parce qu'ils oublient que Renan ne s'adresse qu'à des européens lorsqu'il dit que les Alsaciens peuvent se sentir plus français qu'allemands ils restent dans un contexte dans un cadre qui s'appelle l'Europe c'est vrai que même d'ailleurs pour aller dans ton sens même l'esprit des Lumières lorsqu'on parle par exemple de la le fameux terme qu'il utilisait aujourd'hui d'être cosmopolite l'esprit cosmopolite qui aurait été partagé donc par les grands intellectuels des Lumières cet esprit cosmopolite se limite à l'Europe totalement absolument l'univers c'est l'Europe c'est à dire qu'en fait le cosmopolitisme et d'ailleurs Nietzsche lui-même est un cosmopolite dans cette définition absolument oui parce qu'en fait il est européen et le cosmopolitisme de l'époque signifie vouloir dépasser ces vieilles nations pour justement partager cet esprit européen plus global il n'est pas du tout la mutation d'un universalisme d'autres cultures qui n'ont rien à voir je pense que la mutation de l'universalisme français je ne la vois pas vraiment à la révolution française je la vois 1848 j'y réfléchis encore c'est quelque chose qui est venu très récemment pour moi c'est inscrit depuis le départ à cause de cette construction l'universalisme hors Europe c'est à dire cette anomalie française non mais si on définit l'universalisme français comme fait une vision d'Europe c'est à dire que l'universal Europe c'est très clair chez tous les grands penseurs et aussi chez les Allemands Kant, Hegel etc tous ces gens d'ailleurs qui seraient aujourd'hui condamnés par les tribunaux pour sur un certain nombre de thématiques vous écoutez Radio Courtoisie vous êtes à l'écoute du libre journal des Européens dirigé par Thomas Ferrier qui reçoit Julien Rojdy militant identitaire et écrivain ancien directeur du Front National de la Jeunesse et qui vient nous parler de ses conceptions de la civilisation européenne pour finir un peu sur cette dimension là effectivement 1848 pour moi c'est la rupture c'est à dire c'est l'abolition de l'esclavage qui était d'un point de vue moral tout à fait justifié surtout qu'il faut être hostile à l'esclavage pour des raisons à mon avis intellectuelles se dire que finalement l'esclave devient toujours le maître d'une certaine manière c'est le principe général qu'on retrouve même dans les films de science-fiction d'ailleurs c'est le principe donc 1848 c'est l'abolition de l'esclavage mais c'est le fait que les Antilles sont considérés comme français pleinement et pas seulement juridiquement c'est une rupture pour moi voilà donc c'est pour ça que je pense que la France a une mission européenne qui a été illustrée d'ailleurs par tous les grands noms que ce soit Hugo Saint-Simon Lamertine et tous les Napoléon et Napoléon un peu tardivement en 1816 il s'en rend compte quand il est un peu exilé Ah mais Napoléon est un esprit européen dès le départ Nietzsche Oui il était européen d'une certaine manière mais il l'assume en tant que tel qu'en 1816 il l'écrit qu'en 1816 Alors justement le marteau n'a pas pu reforger nécessairement beaucoup de crânes patriotes on va quand même parler un petit peu de la politique française tout simplement même si c'est pour peut-être lui dire adieu mais aujourd'hui quel est le bilan que vous tirez pas seulement aux engagements mais un peu simplement par exemple du Front National tout simplement on peut dire le non le non quel est votre bilan là il ne s'agit pas de régler des comptes il ne s'agit pas de se créer des inimitiés nouvelles mais simplement de manière froide comment vous voyez les choses par rapport à ça Je ne m'attendais pas à cette question en bilan il y a tellement de niveaux de différents niveaux de réponses c'est compliqué Alors je vais essayer d'aller plus à l'essentiel est-ce que vous pensez que le Front National peut arriver au pouvoir est-ce que le Front National est une solution ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait que d'une certaine manière il s'efface qu'est-ce que vous en pensez on va y aller plus nettement Ce sont des questions qui m'intéressent plus guère aujourd'hui malheureusement Je crois qu'il y a quelque chose de profondément suranné dans ce combat nationalisto-patriotico-souverainisto-souverainiste pour être tout à fait exhaustif je pense qu'en fait les politiques actuelles et c'est tout à fait normal d'ailleurs parce qu'il faut avoir un esprit moyen pour faire de la politique comme disait Gustave Lebon ne prennent pas du tout en compte les immenses changements qui arrivent et qui adviennent aujourd'hui dans le monde et en Europe en particulier mais dans le monde de manière générale je pense que les questions démographiques je pense que évidemment avec l'Afrique qui voit sa population exploser pour 2050 avec 1,3 milliard d'habitants supplémentaires les questions liées à l'intelligence artificielle à l'eugénisme au transhumanisme à la suppression des frontières de manière définitive parce que de toute façon on pourra toujours sauter par dessus aujourd'hui avec l'internet avec la finance avec tout je pense que le monde le 21ème siècle tel qu'il se dessine et ce profil n'est pas du tout pensé et n'est pas du tout même pensable compte tenu de l'intelligence moyenne de nos hommes politiques par justement ces mêmes hommes politiques sur le niveau des enjeux non pas du tout je pense que tous nos discours mais quels qu'ils soient en fait sont là aujourd'hui pour animer un peu la population je pense que c'est un jeu de théâtre et véritablement je crois pour bien connaître les hommes politiques j'en connais pas mal je pense que ce sont surtout des acteurs de théâtre qui jouent un beau rôle qui savent sourire il faut être sympa il faut être gentil il faut bien parler il faut faire semblant qu'on est sérieux et fort et qu'on a une voix virile parfois lorsqu'on fait un discours mais je pense que tout ça c'est du théâtre tout bonnement parce que je pense que nous entrons dans une ère que j'appelle néo-féodale c'est à dire que nous sommes véritablement à la fin de l'empire romain nous vivons à nouveau cette destruction des structures étatiques qui ont pu mener l'Europe et le monde depuis au moins trois siècles je pense que nous assistons à leur fin je pense que le monde se communautariste se spécifie également c'est à dire qu'on voit qu'entre les élites et le peuple il y a de plus en plus de distance même au niveau de l'intelligence on s'en aperçoit c'est à dire qu'en fait nous rentrons dans un monde où il y aura de plus en plus d'imbéciles et de moins en moins de gens intelligents mais qui seront de plus en plus intelligents donc nous entrons un peu dans le meilleur des mondes du clé aussi d'une certaine façon un communautarisme qui est déjà en train de se mettre en place et qui rend totalement surannés les discours sur l'assimilation sur la république tous ces discours là sont tenus par des pitres en fait mais je ne le reproche même pas car ils ne peuvent pas tenir un autre discours c'est pas possible c'est incompréhensible aujourd'hui de tenir ce discours là en politique mais moi si je veux de la politique demain je n'en parlerai pas vous voyez c'est à dire que en fait le monde tel qu'il se dessine se passera des structures étatiques et retournera à l'essentiel c'est à dire à l'anthropologie quels hommes sommes-nous avec nos propres qualités individuelles notre propre développement personnel quel clan nous aurons quelle communauté nous aurons quel ancrage géographique nous pourrons avoir pour à la fois nous nourrir nous protéger et puis nous reproduire je pense que voilà nous sommes dans ce grand bouleversement mondial que le processus s'est déjà entamé qu'on n'y pourra rien et que les politiques avec leurs vieilles structures même l'état la police les institutions la république et puis tous les discours afférents des nos hommes politiques ne sont que du théâtre pour animer les derniers sursauts d'un monde de vieux qui est le monde européen en fait alors si je vais au bout de l'équation moi justement on en parle vous voyez je vais plus loin que la question de simple du Front National est ce qu'il peut arriver au pouvoir ou pas effectivement la réponse est en même temps apportée elle est apportée ceux qui sont présents aujourd'hui dans le jeu ne sont que des acteurs donc tout tendance confondue on a bien compris ce que ça voulait dire donc c'est à dire qu'ils sont là pour aménager la décadence ou simplement faire patienter ce qu'on doit appeler les débrouillards de la décadence alors c'est assez alors évidemment c'est une vision qui peut donner le tournis ou le vertige et également aussi le désespoir d'une certaine manière devant l'imprévu devant l'inconnu l'histoire nous donne comme des réponses il n'y a pas la civilisation sumérienne la civilisation égyptienne elles sont mortes réellement elles ne se relèveront a priori jamais donc l'Europe la Grèce et Rome ont d'une certaine manière ont été sauvées dans la fin de l'Empire Romain on aurait pu imaginer que la civilisation gréco-romaine disparaisse et les autres Européens finalement les Germains et les autres ont sauvé la civilisation gréco-romaine il y a des pertes il y a des textes qu'on ne retrouvera jamais il n'y a que 7 comédies je crois d'Euripide sur 27 qui ont été sauvées etc mais la Grèce et Rome ont été sauvées par l'Europe si l'Europe s'éteint c'est pas seulement l'Europe contemporaine qui s'effondre on a perdu des tragédies chez Euripide à mon avis pas des comédies chez Aristophanes parce que dans ce cadre-là on ne peut pas se permettre on n'a pas le droit moral de se permettre de même penser que rien n'est possible attention je comprends bien mais c'est pour ça qu'il faut rassurer entre guillemets l'auditeur en disant on n'est pas dans la logique de dire tout est perdu il n'y a plus rien ce n'est pas parce que les formes changent qu'il faut désespérer sur le fond l'Europe ce que Béchelère appelle les morphologies politiques peuvent changer et elles passent leur temps à changer elles ont passé leur temps depuis des millénaires à changer en permanence entre les formes même si on va plus loin entre les formes du paléolithique lorsqu'elles passent au néolithique après entre les communautés politiques formées sous les morphologies des cités par exemple puis après de la féodalité de l'Empire de l'Uma même de ce que la religion catholique avait voulu faire c'est-à-dire un empire qui soit religieux après les nations les états-nations la mondialisation les formes politiques changent et c'est bien normal il faut avoir cet esprit de conquête et d'audace moi quand je quand je tiens ce discours je ne suis pas du tout désespéré au contraire au contraire parce que j'ai l'esprit jeune et que je tiens à le garder toute ma vie je suis même fasciné et excité par l'avènement de ce nouveau monde parce qu'enfin ça va être quelque chose d'un petit peu aventurier guerrier sympathique moi je m'endors dans ce monde là je ne partage pas l'idée du qui est très belle qui est une belle idée d'Anna Arendt lorsqu'elle parle de patriotisme qui est aujourd'hui partagée par Alain Finkielkraut par exemple on devrait protéger les vieilles choses que l'on aime c'est vrai que moi en tant que romantique j'aime les choses les vieilles choses obsolètes je veux les protéger je veux les conserver mais moi je suis dans je pense que l'on on arrive à construire quelque chose avec des projets de puissance et que l'on fait adhérer les gens bien les gens supérieurs et le peuple même autour de projets de puissance d'envie de rêve de quelque chose qui nous dépasse pas sur quelque chose que l'on veut seulement conserver c'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes vis-à-vis du simple du concept de conservatisme pur moi je n'aime pas le mot conservatisme je me définis comme classique je suis un classique il y a l'esprit classique je le préfère au mot conservatiste conservateur mais donc dans ce projet de puissance il va y avoir un espace énorme demain pour exprimer notre volonté de puissance notre volonté de survivre de se développer de persister dans nos êtres de protéger Rome et la Grèce surtout on aura moyen de le faire ça va être excitant mais peut-être pas dans les morphologies politiques que nous connaissons donc ça veut bien dire ce que je comprends bien c'est-à-dire qu'il faut œuvrer d'une manière ou d'une autre chacun à sa façon avec son être soi-même à un changement de paradigme il faut que les paradigmes changent pour que tout change de toute façon les paradigmes vont changer encore une fois c'est pour ça que après c'est la convergence entre l'homme et le paradigme le kairos la fameuse rencontre entre l'époque et l'homme nous sommes les politiques actuelles sont dans des processus qu'on appelle dilatoires ils veulent gagner du temps ils sont dépassés mais ils sont dépassés mais aujourd'hui ils freinent peut-être le renouveau c'est ça peut-être la question qui se pose est-ce que il faut pas aller beaucoup plus loin ils périront moi je crois vraiment la dialectique historique ah oui bah oui je pense faut-il être un accélérateur de leur extinction y compris du parti dont on a parlé faut-il les faire éteindre si on peut sinon on n'est pas maître de tout moi je pense que c'est je rentre même pas moi je la regarde avec je rentre même pas dans ces considérations là je la regarde avec une sorte d'édain amusé une sorte d'affection quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce combat et j'ai des amis qui partagent ce combat donc avec une grande affection même j'ai même de l'affection pour les souverains ou souverainistes ça va peut-être vous étonner mais quand je vois des gens j'ai même une affection c'est vraiment pas un copain pourtant même quand je vois Philippot parce que je sais qu'il y croit vraiment citant de Gaulle tout ça et en fait je suis j'ai une certaine affection de voir des gens pareils défendre la France et la France seule je trouve ça joli en fait mais je regarde vraiment ça comme un observateur amusé parce que le monde avance et ils resteront derrière complètement D'accord la difficulté c'est de voir les gens qui sont en avance justement il faut les trouver les gens qui sont en avance il y en a mais aujourd'hui ils n'existent pas enfin au sens du terrain du terrain de ce que voient les électeurs de ce que voient les citoyens s'il y a des choses qui existent c'est encore à leur insu alors justement on parlait de choses essentiellement essentielles sur la question politique on va dépasser la question des partis au niveau national j'avais cette idée qui m'était venue c'est donc il y a la politique de conviction qui aujourd'hui n'existe plus quasiment il y a la politique de reniement qui est largement généralisée il y a la politique de dissimulation alors moi je connais j'aime bien cette citation du général grec spartiate Lysandros qui disait quand tu ne peux pas porter la peau du lion porte la peau du renard est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ? est-ce qu'on peut essayer de se dissimuler quelque part avoir qu'un crypto projet un projet caché qu'on veut faire émerger est-ce que c'est possible aujourd'hui encore ? alors si on retourne à l'idée de la politique pure en France par exemple pour prendre le pouvoir dans notre pays malheureusement je crois que c'est la je crois qu'on ne peut pas faire autrement dans le sens où tout est devenu tellement compliqué tellement verrouillé notamment par le système médiatique je veux dire ils peuvent transformer n'importe qui en n'importe quelle âne en cheval de course à la télévision et vice versa c'est-à-dire qu'un type super bien peut-être transformé en diable absolu si les médias l'ont décidé et si le phénomène de mode médiatique c'est même pas un complot c'est juste moi je connais bien les journalistes je les connais très bien je peux vous assurer que c'est juste des abrutis pour la plupart d'entre eux c'est-à-dire que c'est même pas il n'y a même pas besoin qu'il y ait un grand maître derrière qui leur dise quoi faire et qui réfléchisse sur 10 ans quel complot on va faire pour manipuler le peuple non non ils partagent vraiment les idées qu'ils disent à la radio ou à la télé et ce sont juste des abrutis oui je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'on entend souvent dire que les journalistes ils sont manipulés non ils ne sont pas manipulés certains très haut ils ont quelques idées à la tête mais la plupart ils épousent complètement les idées qu'ils défendent c'est ce que je disais pour les commissaires européens et pour les élites qui gèrent l'Union Européenne ils sont même pas dans la manipulation ils croient véritablement aux idées qu'ils déversent sur l'Europe et sur le monde mais sur la politique actuelle tout est tellement puis le métier du politique parlons-en le métier du politique est devenu quelque chose d'absolument détestable moi j'ai hésité on en parlera peut-être après à refaire de la politique il n'y a pas très longtemps cet été j'ai failli lancer mon mouvement faire quelque chose pour beaucoup de raisons que j'évoquerai je n'ai pas voulu et l'une de ces raisons que je vais évoquer tout de suite c'est le métier même du politique pitié pour le politique le politique aujourd'hui est un être qui est obligé comme nous le disions précédemment d'être dans la comédie en tout point de faire une pièce de théâtre mais une pièce de théâtre particulièrement médiocre en plus c'est-à-dire que il faut faire attention à tout ce que l'on dit on ne peut pas le moindre mot la moindre idée un peu originale se transforme en dérapage dans la seconde puis les gens attendent ça ils attendent aussi ils attendent des hommes politiques qu'ils soient sympas alors ça c'est quelque chose qui me rend fou c'est-à-dire qu'en fait dans la ça c'est les américains qui ont apporté ça la logique du sourire vous savez le sourire bright il faut excusez-moi je viens d'employer un mot anglais mais parce que je critiquais la culture américaine de ce point de vue-là c'est-à-dire qu'il faut sourire il faut être sympa et les gens votent ah bah il est sympa on va voter pour lui mais enfin on ne soutenait pas ni Napoléon ni même le général du Gaulle ni même la plupart de nos grands hommes parce qu'ils étaient sympas c'était des gens qui n'étaient pas sympas du tout ils faisaient la gueule en permanence et ce qui d'ailleurs déterminait et caractérisait les grands hommes c'était leur air Mossad il suffit de regarder Poutine on ne voit pas sourire Poutine très souvent on en parle beaucoup dans la vie des hommes illustres de plus tard l'air Mossad du grand homme politique un homme qui est travaillé intérieurement par énormément de problèmes par une profondeur par une réflexion c'est quelqu'un qui ne passe pas bien à la télévision et ces gens-là on ne peut plus les avoir à cause de ce système médiatique donc quand vous me posez la question de savoir s'il fallait se dissimuler les choses en fait c'est là où j'ai une certaine admiration pour Poutine en dehors de la politique qu'il a pu mener je ne parle même pas de ça je parle du processus de son arrivée au pouvoir c'est qu'en fait je me dis que parfois pour être capable d'arriver au pouvoir et de changer véritablement les choses il faudrait faire comme lui être capable de baisser les chines baisser la tête pendant des années sous le coup des oligarques et nous avons nos propres oligarques aujourd'hui pour un jour arriver au pouvoir et pouvoir changer les choses mais bon il faut avoir un certain courage pour faire ça et une certaine abnégation moi en tout cas j'en suis incapable oui Poutine je disais justement enfin les oligarques avaient expliqué qu'il était très inquiet de Poutine qui refusait d'être corrompu on lui proposait quand il était à la mairie de Saint-Pétersbourg où il n'était pas quelqu'un de très important il a refusé d'être corrompu et ça s'inquiétait beaucoup les Berezovski et compagnie qu'est-ce que c'est un individu qu'on ne peut pas acheter ça s'inquiète Poutine a eu la chance extraordinaire de ne pas être pris au sérieux personne ne le connaissait quand Elcine pour des raisons complexes l'a mis en place c'est-à-dire en fait Poutine lui a dit si tu me mets en place je protégerai ta famille il a tenu parole et aucune enquête qui a été menée contre la famille Elcine même après la mort d'Elcine lui-même et il a dit il est avec lui entre guillemets très clairement et Elcine qui avait quand même la conscience malgré tout c'est ce qu'un russe m'a dit dernièrement un russe me dit tu sais Julien Elcine il avait été détruit par la vie son expérience sa vie l'alcool tout cela mais il est resté au fond de lui un vieux slave et en fait lorsqu'il choisit Poutine il ne le fait pas sans arrière-pensée et qu'en fait contrairement à ce qu'on croit c'est-à-dire ce que je pensais d'ailleurs moi-même c'est-à-dire que Poutine avait eu Elcine d'une certaine façon en dissimulant véritablement ses idées devant Elcine en fait il l'aurait fait devant les oligarques certes mais avec Elcine il y aurait eu une sorte de complicité non dite inconsciente presque mais Elcine aurait reconnu en Poutine ce qu'il fallait pour la Russie ce qu'il fallait pour la Russie je pense que c'est vrai concrètement je pense que Elcine quand il quitte le pouvoir d'abord il quitte le pouvoir beaucoup de gens ne sont pas d'accord pour qu'il quitte le pouvoir et je pense qu'Elcine se dit je vais faire quand même un cadeau à la Russie parce qu'il pensait qu'il avait fait énormément de dégâts pour le pays il n'est pas le seul il n'était que la figure de l'époque mais effectivement on peut penser qu'il y a ce geste ce que De Gaulle n'a pas pu faire en France De Gaulle n'a pas pu avoir de véritables héritiers tous ceux qui se réclament de De Gaulle ils ne le comprennent pas d'ailleurs je ne pense pas qu'il faille se revendiquer de De Gaulle il faut comprendre l'esprit de De Gaulle mais il ne sait pas se revendiquer ce qu'il a pu penser à une époque on peut penser qu'il penser tout à fait différemment aujourd'hui d'ailleurs mais effectivement il n'a pas eu d'héritage il n'a pas eu d'héritier de De Gaulle Pompidou c'était l'anti De Gaulle c'était l'homme des banques c'était tout ce qu'on veut c'était pas De Gaulle oui mais c'est normal parce que le général De Gaulle s'est coupé de la droite intellectuelle à cause de la question algérienne et qu'il l'a sapé pour faire le jeu des communistes à l'université parce que c'était un homme du 19ème siècle qui ne pensait qu'à l'état et qu'à la superstructure et non plus aux logiques culturelles qui étaient capables pourtant de le mettre à battre c'est ce qui est arrivé avec mai 68 il s'est coupé volontairement et avec beaucoup de rancune de ressentiment et une certaine agressivité de la jeune droite intellectuelle qui avait une force une vigueur incroyable avec les hussards la gauche n'avait pas gagné le combat au début des années 60 loin s'en fout mais en fait cette jeune droite et dans les années 50 encore moins cette jeune droite a pris le parti de l'Algérie française et De Gaulle qui était un être très rancunier ne lui a pas pardonné et donc a détruit cette jeune droite qui aurait pu en fait faire le lit d'une culture droitière et donc gaulliste si De Gaulle s'était mis dans ce pas là et aurait pu lui donner des héritiers mais c'est une de ses erreurs historiques on voit même la décadence de l'héritage gaulliste parce qu'après Pompidou on a le RPR Chirac mais sinon c'est rien du tout la médiocrité intellectuelle de ce qui entourait beaucoup de ministres de De Gaulle est assez affligeante on parle de Seguin comme modèle de gaulliste mais Seguin est l'anti-De Gaulle par définition d'ailleurs lui-même avait un lien avec justement l'ancien empire colonial d'Afrique du Nord donc c'est vrai que De Gaulle a écrit des choses remarquables mais comme je le disais à mon père il disait regarde De Gaulle ce qu'il dit dans C'était De Gaulle regarde ce que dit Perfitte regarde les mémoires d'avenir les mémoires de guerre l'audace de De Gaulle dans les écrits il dit oui mais tout ça on le savait pas et tout ça quand il était au pouvoir on le voyait pas on voit un De Gaulle qui compte l'immigration mais les gens quand ils vivaient à l'époque de De Gaulle ils avaient pas l'impression qu'ils luttaient contre alors c'est vrai que c'était pas le même il n'y avait pas le même nom etc mais ça commençait il luttait contre l'immigration oui mais dans les faits ça se voyait pas il faut voir comment il a traité les harkis qui étaient pourtant des gens c'est différent des harkis les harkis c'est vrai parce qu'il a même interdit il me semble je vais te dire une grosse bêtise il me semblait que De Gaulle avait donné des ordres pour qu'on empêche le rapatriement des harkis bien sûr mais parce que le général De Gaulle était plein d'une conscience raciale qu'on nommait d'évoquer aujourd'hui le général De Gaulle dit par exemple ayant conscience de la nature française qui est en fait une nature équilibrée qui doit rester équilibrée normalement entre sa part latine et sa part nordique et en fait ce qui fait la beauté de la culture française purement spécifique française c'est justement cette espèce de tension qu'il y a entre sa latinité et sa nordicité et le général De Gaulle avait une conscience éminente de cela de cette nature là et donc il dit à un moment je crois que c'est juste en perfide il dit la France a reçu trop de personnes d'origine méditerranéenne d'Espagne d'Italie ces dernières années depuis un siècle et donc il faut à tout prix se couper de l'immigration du sud et lorsqu'il parle du sud il parle du sud de l'Europe il parle même pas de il parle même pas de l'Afrique il dit on ne doit s'ouvrir désormais qu'aux Allemands qu'aux Belges qu'aux Landes pour que cette nature équilibrée entre nordique et latin soit respectée en France alors bien sûr il n'a pas vu ce qui est arrivé par la suite où maintenant la France se destine à être si rien ne change en tout cas un pays qui va devenir sémitisé totalement alors je ne sais pas si sémitisé mais plutôt bontouisé on peut aller très loin dans cette analyse ce qui est sûr c'est que l'Europe est à la croisée des chemins c'est que moi je considère parce que effectivement je suis tout à fait d'accord sur les questions démographiques bien entendu si une prospective démographique ne veut rien dire on dit 2100 4 milliards d'Africains peut-être ou peut-être pas l'histoire n'est pas écrite mais ce qui est sûr c'est qu'il y a des prospectives les prospectives on regarde les données du jour et on essaie de les transposer on s'est dit dans 50 ans dans 100 ans voilà donc ce qui est sûr c'est que l'Europe a l'air comment dire d'être au bord du gouffre c'est-à-dire au bord de la situation de l'Egypte empire de la situation sumérienne devant les masses acadiennes puis assyriennes puis ouest-sémitiques qui envahissent le Rome du Sumer au début de la langue survie comme langue liturgique puis après tout s'éteint donc soit l'extinction de l'Europe soit sa renaissance mais ça ne sera pas comment dire la réforme ça ne sera pas le statu quo ça va être très rapidement dans les décennies à venir que le statut de l'Europe va se déterminer ou que sa disparition va se déterminer ça va bouger ça c'est certain c'est ce qui va être intéressant alors on ne sait pas ce qui va bouger mais on voit bien que malgré tout même si ça reste de la politique politicienne en Italie ça bouge alors ça ne couchera peut-être que d'une souris en Allemagne ça bouge et j'ai l'impression que la France est devenue un peu en retard maintenant par rapport à ça j'ai l'impression quand même que ça bouge alors ça bouge peut-être n'importe comment ça bouge dans tous les sens mais on est en train de redécouvrir quand même l'histoire malgré tout j'ai l'impression que l'Europe redécouvre un peu des phénomènes historiques oui c'est peut-être une bonne chose c'est qu'on quitte cette ouate dans laquelle nous étions depuis 30-40 ans et peut-être que nos petits-enfants nos enfants et même notre génération parviendra à se penser à nouveau comme acteurs de l'histoire et donc redécouvrir le sens de la tragédie en fait tout le problème vient de là tout le problème vient que l'Europe est un moyen et je te parle là de l'Europe est un moyen qui détermine ses élites non pas l'inverse l'Europe est un moyen s'est désinstinctivé comme j'aime à dire il ne sait plus ce qu'est la volonté de puissance hormis à titre médiocre individuel à la limite comment est-ce que je vais arriver à accoucher avec telle gonzesse et avoir telle promotion dans mon boulot non la volonté de puissance comme communauté comme acteur historique il vit dans une naïveté totale croyant que c'est la question du destin nous sommes dans la fin de l'histoire que tout le monde est gentil il ne va même pas jusque là il va dans le court-termisme non c'est la question d'un destin d'une projection est-ce que l'Europe a un avenir sur les valeurs de l'européen moyen si c'est une bouddhisation dont nous parlions il faut trouver ce que Vénère disait il faut réveiller il faut sortir de la dormition lui-même n'a pas trouvé le remède il l'a essayé il l'a essayé une dernière fois d'ailleurs ça n'a pas fonctionné parce que l'outil était peut-être obsolète le mode de fonctionnement était peut-être obsolète mais c'est sûr qu'il faut que quelque chose se passe et ça ne se passera pas si chacun d'entre nous restons dans les schémas comment dire du passé il faut inventer autre chose alors on n'en est pas malheureusement on est très très loin mais ça ne veut pas dire qu'on peut être plus près qu'on ne le croit en réalité puisque l'histoire connaît de formidables accélérations donc on va peut-être parler un petit peu d'un autre sujet que je voulais évoquer c'est tellement court en une heure et demie d'évoquer tous les sujets que alors peut-être finir par des réponses à quelques détracteurs qui sont peut-être les mêmes voilà on peut toujours répondre aux gens moi j'aime bien répondre à l'ennemi entre guillemets donc récemment il y a eu pas mal de querelles tu faisais partie des victimes collatérales avec beaucoup d'autres d'attaques d'un certain nombre de gens moi ce que j'ai vu c'est récemment c'est que j'ai compris que à l'intermédiaire des outils informatiques j'ai compris que il y avait quelque chose qui te peinait profondément c'était l'incapacité de beaucoup de gens à comprendre tes tweets oui j'ai envie de dire j'ai envie de parler ça parce que ça m'amuse tes textes c'était très clair et personne ou presque enfin très peu j'ai l'impression ont compris oui mais j'essaye d'être moins émotionnel sur toutes ces questions et de j'ai mon projet là je sais ce que je veux faire je pense que c'est salutaire maintenant sur ce que les gens peuvent comprendre ou ne pas comprendre alors justement ce projet allons à l'essentiel dans les mois dans les quel est ton projet justement qu'est-ce que tu veux faire pour un plan personnel ou un plan collectif d'ailleurs moi j'ai arrêté la politique donc depuis depuis 2014 j'ai quitté le Front National je me suis remis au travail parce que la politique c'était un petit peu différent dans l'entrepreneuriat travailler mais il y a quelque chose qui me manquait c'était quand même de me sentir utile à quelque chose pour pour ma communauté pour les gens et puis processus d'une longue réflexion je me suis aperçu que le problème était moins idéologique qu'anthropologique en fait dans nos pays et je crois beaucoup à l'idée qu'en fait un homme lorsqu'il est saint lorsqu'il est saint d'esprit saint de corps et d'esprit lorsqu'il réussit individuellement dans sa vie propre à tout niveau sentimentalement dans son économie dans la culture dans son ouverture d'esprit je pense qu'un homme pareil lorsqu'il est saint a de bonnes idées qui lui arrivent naturellement je crois que la réflexion suit le réflexe et non l'inverse pour tout dire et en fait nous avons un caractère très français qui est d'estimer l'inverse justement puisque nous sommes rationalistes et on croit que c'est par les idées qu'on change le monde non non c'est parce que nous avons de l'énergie de la puissance et que nous ne sommes pas dans le ressentiment que nous accédons aux bonnes idées par la suite et donc en fait à plusieurs là on travaille sur un projet comment je ne le dirai pas trop parce qu'on le sort au mois de mars fin mars on sortira ça un bon mois pour ce genre de choses un bon mois oui mais ça fait longtemps qu'on travaille dessus qui est un projet de développement justement individuel d'aide au développement individuel et donc aussi communautaire pour tout un chacun pour les hommes en particulier parce que je crois beaucoup à la masculinité aussi moi je n'en veux pas aux femmes et aux féministes je pense que c'est les hommes qui ont déchu et si les femmes aujourd'hui ont parfois des idées un peu stupides à travers le féminisme c'est parce que c'est de la faute des hommes et non l'inverse donc pour les hommes je pense qu'il y a tout un travail à faire sur leur développement masculin et personnel pour qu'ils puissent réussir leur vie et avec cela en fait donc c'est pas un projet plus grand politique mais c'est un fra politique parce que lorsqu'on aura comme moi ce qui m'a toujours frappé dans mon engagement politique c'est de voir la faiblesse de la médiocrité de la qualité humaine très souvent et c'est ce qui fait qu'on perd aussi si depuis 40 ans on est à la droite on se fait avoir par la gauche et qu'on perd tous nos combats c'est parce qu'aussi on manque de chevaliers excusez-moi de le dire mais on manque de caractères forts des gens qui ont une véritable culture qui réussissent individuellement qui dégagent qui brillent qui dégagent de la puissance de la force et du désir et en fait lorsqu'on aura ces hommes-là et plus on aura ces hommes-là plus les victoires politiques nous seront faciles et accessibles avec ma propre terminologie si je comprends bien il s'agit d'éveiller en chaque européen on va dire comme ça l'honnête homme c'est-à-dire le kalos kagatos en grec bon et bien vous lisez dans mes pensées en fait depuis des siècles et des siècles la tradition européenne se construit sur des écoles d'hommes c'est-à-dire que l'homme est une donnée qui doit être on devient un homme c'est un idéal encore une fois l'idéal de l'homme européen l'idéal grec de sophrosiné de kalos kagatos évidemment le gentilhomme français et en fait tous les hommes se sont fabriqués ainsi ont passé par des écoles de formation avec des rites de passage et l'une des données fondamentales dont on a très peu parlé qui est fondamentale et majeure dans le monde actuel c'est que depuis 40 ans nous n'avons plus rien pour former les hommes aujourd'hui à l'époque n'importe quel n'importe quel homme naissait dans une famille traditionnelle avec un père qui avait une valeur symbolique forte il allait à l'école quelle que soit l'école d'ailleurs qu'elle fût laïque ou religieuse était une école avec une verticalité une certaine force il allait à l'armée souvent il participait des mouvements scout ou ce genre de choses et puis il allait à l'église c'est à dire qu'il avait un sens de la transcendance et de la verticalité il savait qu'il n'était pas l'unique mesure des choses c'est à dire qu'il y avait des choses plus grandes que lui sur cette terre et donc un homme à 21 ans était formé et donc après quelques idées peut-être de gauche ou de droite nous avions affaire à des hommes depuis 40 ans on n'a plus rien pour former les hommes plus rien du tout c'est à dire qu'un homme aujourd'hui pour en être un peut-être à la limite formé par ses expériences personnelles la rue ou sinon il est formé par la télévision seulement les médias l'école ne lui apprend plus rien il ne va plus à l'église très souvent il n'a plus malheureusement de famille traditionnelle dans laquelle il peut acquérir certaines valeurs et c'est ça le fait anthropologique fondamental qui détermine toutes nos idées toutes nos mauvaises idées et toute notre dérélection actuelle je pense que si on veut sauver la Grèce il faut repartir à l'origine à savoir l'école et reformer les hommes ça veut dire concrètement parce qu'il y a des gens qui évidemment aujourd'hui dans ce monde de ténèbres et de chaos arrivent à trouver en eux-mêmes la force et la transcendance ce sont des exceptions mais ce sont des exceptions l'objectif c'est de faire une pépinière de héros pas d'avoir simplement un héros mais une armée de héros et que l'Europe le drapeau européen celui-là ou un autre d'ailleurs puisse être brandi par quelqu'un digne de le brandir parce qu'aujourd'hui finalement j'ai envie de dire qu'on voit bien que Juncker Tusk et tous ces gens-là ne sont pas de vrais pro-européens le concept de brandir le drapeau européen n'existerait même pas dans l'esprit c'est-à-dire non seulement le drapeau européen ils ne sont pas capables de le défendre mais ils sont encore moins capables de le brandir la notion même de brandir un drapeau d'ailleurs doit leur être étrangère à mon avis donc il faut effectivement mais c'est quasiment promettéen s'affronter être contre le temps d'une certain manière contre le temps présent pour être dans le futur donc ça c'est bien sûr voilà moi je suis plus dans une optique politique au sens historique du terme où je veux réveiller par la parole avant qu'il y ait des héros il faut qu'il y ait des héros autés des prêcheurs les prêcheurs réveillent les européens et les européens se mettent en marche mais il en faut moi c'est pour ça il y a une convergence des projets c'est pour ça que j'ai accepté de passer dans ton dans votre émission Thomas on ne se connaissait pas mais je mais j'avais ce respect pour toi pour vous je ne sais pas ce qu'il faut dire parce que tu es l'un des rares vous êtes l'un des rares vous êtes l'un des rares qui assume cette idée de l'Europe politique et ce n'est pas comme je l'ai dit au départ ce n'est pas mon idée pour le moment parce que je suis trop pragmatique mais il faut un certain courage pour assumer cela et donc voilà c'est pour ça que je suis ravi d'être à cette émission je préfère me battre pour l'Europe être le dernier européen à me battre pour une Europe qui est encore d'un destin plutôt qu'effectivement être un national qui assiste tranquillement à l'extinction moi ce qui me frappe et on est proche malheureusement de la fin de cette émission qui est toujours trop brève moi ce qui me frappe c'est comment dire ah c'est compliqué c'est toujours comme ça qu'on est pris par le feu de la chose non mais je pense qu'effectivement il faut une foi d'acier d'une certaine manière pour tenir dans ce monde actuel et après il y a une convergence des projets il y a une convergence tous les hommes de bonne volonté pour sauver ce qui peut être sauvé mais c'est tellement abyssal quand on est confronté à quelque chose de tellement énorme que ça peut presque décourager moi je reste avec un feu intérieur permanent non mais au lécoeur ça va bouger beaucoup oui mais il y a toujours du potentiel si nous nous sentons forts et que nous sommes dans cette idée de réussite et de volonté de volonté de puissance à la fois individuelle et communautaire moi je pense que tout nous est acquis la phrase classique là où il y a une volonté il y a un chemin c'est la classique moi j'ai tendance à le traduire d'ailleurs beaucoup plus simplement en Einweg Einwil Einweg une volonté un chemin et donc on pense que l'Europe de ce point de vue là va s'en sortir quand même on est tous optimistes en réalité à d'autres façons d'être mais on le cache d'une certaine manière donc je pense malheureusement qu'on va arrêter là pour ce soir une émission difficile parce que c'est un sens de la hauteur qui m'a impressionné honnêtement je le dis donc malgré tout cela et pour finir comme la conclusion classique et bien l'Europe vaincra et bienvenue à la hauteur Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des Européens, dirigé par Thomas Ferrier, assisté de Christophe Malandry, diffusé en direct mardi 27 février 2018 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.